Bonjour, dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à déterminer un multiple ou un diviseur et on va commencer par les multiples. Première question, on nous demande de trouver les cinq premiers multiples de 4. Déjà qu'est ce que c'est qu'un multiple ? C'est assez simple, multiple ça fait penser à multiplication. C'est un nombre que l'on obtient en faisant une multiplication. Mais quelle multiplication ? Là on voudrait les multiples de 4. Et bien tout simplement une multiplication par 4. Si je fais une multiplication par 4, j'aurai un multiple de 4. Attention, on travaille ici avec les entiers uniquement, pas de nombre décimaux, pas de virgule. Donc quand je parle de multiplication, je parle par exemple de 4 x 7, 4 x 11, 4 x 3, mais pas 4 x 2,5. Donc pour parler de multiples, il faut travailler avec des entiers. Ici donc, on voudrait les cinq premiers multiples de 4. On a donc dit qu'il suffit de multiplier 4 par un nombre. Et moi je voudrais les quatre premiers multiples. Donc il faudrait la toute première multiplication dans l'ensemble des entiers, dans les entiers. Quel est le tout premier entier ? Et bien c'est 0. Donc la toute première multiplication ça va être 4 x 0. 4 x 0 ça donne 0. Ce qui veut dire que 0, c'est le tout premier multiple de 4. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Et bien ensuite on va suivre la table de multiplication par 4. Donc 4 x 1. 4 x 1 donne 4. Voilà donc le deuxième multiple de 4. Et je poursuis. Après 4 x 1, 4 x 2, qui donne 8. Puis 4 x 3, qui donne 12. Et 4 x 4, qui donne 16. Et bien on les a. Les cinq premiers multiples de 4 sont 0, 4, 8, 12 et 16. Alors on pourrait continuer avec 4 x 5, 4 x 6, 4 x 7, c'est-à-dire étendre la table de multiplication de 4. Mais les multiples de 4 vont au-delà de la table de multiplication. En général on s'arrête à 4 x 10. Mais 4 x 11, qui donne 44, est également un multiple de 4. Et on peut poursuivre ici. 4 x 1 million, qui va donner 4 millions, c'est également un multiple de 4. Mais on ne nous demandait que les cinq premiers. Alors dans la deuxième question, on nous demande si 95 est un multiple de 15. Si c'est le cas, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que je fais 15 fois un nombre entier, on est d'accord, on travaille toujours avec les entiers, et je trouve 95. 95 dans ce cas-là serait un multiple de 15. Comme tout à l'heure, 12 est un multiple de 4, parce que 4 x 3, 12. Est-ce qu'il existe un nombre ici, entier, qui marche ? Bon, comme ça c'est pas évident. Donc on va faire quelques essais. 15 x 1, 15, bon on en est bien loin, je propose de démarrer à 15 x 5, et on va déjà voir où on se trouve. 15 x 5, multiplier par 5 revient à multiplier par 10, et prendre la moitié. Donc 15 x 10, ça c'est facile, ça fait 150, et la moitié de 150 c'est 75. 75, bon je dois aller à 95. On n'y est pas encore, alors on va faire 15 x 6. Donc là j'ai fait x 5, je trouve 75, x 6, donc j'en rajoute encore 15. Donc 75 plus 15, eh bien j'arrive à 90. Ok ? Et là on sent bien qu'il y a un petit problème, parce que si je fais 15 x 7, donc le suivant, je vais encore rajouter plus 15, puisque là je passe de 6 à 7, 90 plus 15 ça fait 105. Bon, donc avec x 6 j'arrive à 90, je suis en dessous, avec x 7 j'arrive à 105, je suis au-dessus. Donc on voit bien qu'ici il faudrait prendre quelque chose entre 6 et 7, 6 virgule quelque chose. Mais on a dit que ici, on veut forcément un nombre entier. Donc si 6 est en dessous et que 7 est au-dessus, eh bien ça ne peut pas marcher, on ne va pas trouver un produit sous cette forme-là qui donne 95. Conclusion, 95 n'est pas un multiple de 15. Voilà qui est noté. Troisième question, trouver des diviseurs de 12. Ah, alors là ça change tout. Qu'est-ce que c'est qu'un diviseur de 12 ? Eh bien c'est un nombre qui divise 12. Ah, je prends par exemple 7. Est-ce que 2 est un diviseur de 7 ? Est-ce que 2 divise 7 ? Bah oui, 7 divisé par 2 ça fait 3,5. Mais je rappelle ici, on est dans le monde des entiers. On ne travaille qu'avec des entiers. Autant pour les multiples, on ne travaille qu'avec des entiers, qu'avec les diviseurs, on ne travaille qu'avec des entiers aussi. Donc là, est-ce que 2 divise 7 ? Oui, mais ça me donne un nombre décimal. Et moi je veux un entier. Donc est-ce que 2 divise 7 ? La réponse est non. Ce qui veut dire que 2 n'est pas un diviseur de 7. Ça ne marche pas. Moi je voudrais maintenant trouver les diviseurs de 12, c'est-à-dire tous les nombres qui divisent 12. Eh bien pour ça, il faudrait fabriquer des produits de 2 entiers qui sont égales à 12. On va voir tout de suite pourquoi. 12 est égal à quoi fois quoi ? Bon, alors il y a plusieurs possibilités. Il y en a un assez simple, c'est 3 fois 4. On est d'accord que 3 fois 4, ça donne 12. Alors pourquoi c'est intéressant ça ? Parce que si 3 fois 4 donne 12, ça veut dire que 12 divisé par 3, eh bien ça fait 4. Et ça veut dire aussi que 12 divisé par 4, eh bien ça fait 3. Donc de cette égalité, en écrivant ici un produit de 2 nombres qui donne 12, eh bien qu'est-ce que je trouve ? Je trouve 2 divisions qui me donnent des nombres entiers. Et par là, eh bien je trouve donc 2 diviseurs de 12 qui sont 3 et 4. On obtient en décomposant 12 en produits de 2 entiers, 2 diviseurs de 12. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre produit ? Ben si, alors il y en a un qui est vraiment extrêmement simple, encore plus simple que le précédent. Eh bien c'est 1 fois 12. Ben 1 fois 12, ça donne bien 12. Mais là, j'obtiens du coup 2 nouveaux diviseurs de 12 qui sont 1 et 12. Vérifions comme tout à l'heure. 12 divisé par 1, ça marche bien. 12 divisé par 1, ça fait 12. Et 12 divisé par 12, eh bien 12 divisé par 12, ça fait 1. Et j'obtiens ainsi 2 diviseurs de 12. On en a 4 ici, on peut les noter. Voilà qui est noté. Alors on nous demandait de donner des diviseurs de 12. Bon, c'est ce qu'on a fait, on en a trouvé 4 quand même. Mais il en existe encore 2 autres. Et là, je te propose de mettre la vidéo en pause et de les trouver. Alors peut-être que tu as réussi, je l'espère pour toi, les 2 diviseurs qu'il restait à trouver sont 2 et 6. En effet, 2 fois 6, eh bien ça donne également 12. Alors après, tu peux essayer de décortiquer dans tous les sens le nombre 12. Tu n'en trouveras pas d'autres. Le nombre 12 possède 6 diviseurs. 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Cette séquence est terminée. 1, 2, 5, 6 et 12. 1, 3, 3, 4, 6 et 1, 2, 5 et 1, 2. 1, 3, 6 et 1, 3, 5 et 1, 3, 5 et 1, 3, 5 et 1, 4.